Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre. Je veux simplement qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promèvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre ? C'est l'expression de l'âme des populations de races congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. C'est formidable. Vous prônez dans votre programme le racisme positif, sans haine. Qu'est-ce que c'est ? Il consiste d'abord à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre. Et ce ne sont pas les Noirs qui vont me reprocher cela, parce que la conscience de race est très forte chez les Noirs, et vous le savez mieux que moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Elle est très forte. Vous savez très bien que beaucoup de personnes de race congoïdes, des Noirs si vous préférez, pour en parler plus simplement, ont une conscience de race très aiguë, ce qui en soi ne me gêne pas, sauf que lorsqu'elles se transforment en haine à l'égard des Blancs. Vous avez fait un peu votre test indien, tout ça ? Et vous êtes quoi ? Pas de sang congoïde. Et ni autre, rien du tout. Alors moi, vous êtes plutôt, pour moi, un martiniquais. Vous êtes un mélange. Dans votre programme, je suis particulièrement allé sur l'histoire de la réimmigration, c'est ça ? La ré-émigration. Ré-émigration. C'est l'immigration en vert. Il faut que les populations qui sont en France, mais qui ne sont pas assimilées, s'en aillent. Sous-titrage Société Radio-Canada